Alors, nous n'avons pas les chiffres, mais peut-être les avez-vous. Combien de voitures ont-elles été incendiées dans la nuit du 31 au 1er janvier dans la métropole de Strasbourg ? Le chiffre exact ne sera pas donné, mais il dépasse les 200 voitures. Et vous avez vu qu'il y avait une forme de compétition qui s'était installée. On ne souhaite pas y donner plus de succès que cela. C'est la raison pour laquelle vous ne donnez pas le chiffre ? Oui, traditionnellement, nous nous sommes mis d'accord avec la préfecture, la police, les pompiers. Et on essaye de ne pas donner les chiffres, mais de donner une forme approximative. Oui, on parle de 220 voitures, peut-être plus, peut-être moins. Un record cette année ? Oui, c'est un record. Il faut revenir à de nombreuses années antérieures pour retrouver des chiffres aussi importants. Cela nous a partiellement étonnés par le nombre. Je dis partiellement parce que le mois de décembre avait été maillé de quelques signes qui nous avaient mis en alerte. Et malgré une coordination qu'il faut donner comme efficace, malgré tout, je veux dire, entre les différents services publics, je veux dire, nous déplorons ce phénomène qui vient du fait, on en retrouve des traces sur les réseaux sociaux, d'une forme de compétition. Compétition entre qui et qui ? Entre des quartiers, à travers les réseaux sociaux, entre des individus, entre des groupes d'individus. Qui se lancent des défis. Qui se lancent en quelque sorte des défis. C'est vers cela qu'on s'oriente le plus, je dirais, pour expliquer cette flambée, qui ne s'est pas soldée par une forme de guérilla urbaine, mais par des guet-apens, par des actions sporadiques, dangereuses au demeurant pour les forces de police et les pompiers en particulier, mais qui aboutit aussi à des dégâts relativement considérables sur les véhicules, moins sur le mobilier urbain que les années précédentes. Alors, vous dites plusieurs quartiers, quartiers populaires, la plupart du temps. Il n'y a pas d'incendie dans les centres-villes ? Non. Non, c'est une particularité qu'il faut noter, je veux dire, la forme de deux villes. C'est une des quartiers et une du centre, je veux dire, qui vient de connaître le marché de Noël. Cette situation doit nous interpeller, bien évidemment, même si des investissements très massifs sont réalisés par la métropole en matière de rénovation urbaine. Je veux dire, il y a là une difficulté liée très certainement aussi à des taux de chômage considérables auprès des jeunes dans ces cités. On ne peut pas le cacher. C'est-à-dire des œuvrements, pur vandalisme, des jeux débiles, des fraudes à l'assurance aussi ? Aussi, oui, mais je ne crois pas qu'on puisse se cacher derrière les délits à l'assurance. Il y en a, de toute évidence, cela ne peut pas expliquer en tout cas la croissance. Il y a aussi des masses d'argent qui circulent. Nous n'excluons pas non plus, je veux dire, le fait que les trafics de stupéfiants apportent des sous. Et que nous avons vu cette année un déferlement invraisemblable de pétards achetés dans les commerces ici et du côté allemand en particulier. Et malgré les contrôles réalisés à la frontière par les différents services, je veux dire, on voit que des tonnes de pétards ont été lancés à travers la ville cette année. Oui, dites-moi, dites-moi, il y a aussi le sentiment d'impunité, Robert Hermann ? Il peut y avoir de cela. Disons clairement les choses. On est devant une réelle difficulté. Je veux dire, lorsque, effectivement, des enfants qui ont moins de 15 ans se retrouvent à une heure du matin seul, cela interpelle sur le rôle des familles, bien entendu. Cela interpelle aussi lorsque des mineurs interpellés ou des mineurs en situation de pouvoir être jugés sont convoqués plusieurs mois après. Nous devons, dans ce qu'on appelle le continuum de sécurité, arriver à mieux associer la justice ou la justice, être plus associé et mieux associé à l'ensemble de ces situations. Oui.